bonjour à toutes bonjour à tous mais écoutez si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière vous savez pourquoi je me retrouve ici aux Angers en bord de Seine donc vidéo un peu un peu montée à l'envers mais je vais vous raconter les 30 premières minutes avant que je rencontre Sébastien là-haut au château Gaillard et puis je vais vous expliquer aussi comment je suis arrivé ici et quel matériel j'ai pris pour ce petit challenge entre entre nous deux allez c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui on va pas beaucoup bouger de l'endroit où je suis en train de me filmer et puis donc derrière donc en fait je vais prendre la photo des falaises qui seront et puis donc cette cette hospice qui s'appelle l'Hospice Saint-Jacques et alors ce que je ne savais pas c'est qu'on est ici sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et donc avant c'était un hospice pour les gens qui venaient le voyage de Saint-Jacques de Compostelle et aujourd'hui bon maintenant c'est une maison de retraite donc voilà ce que je voulais aussi vous dire donc là par rapport au challenge d'aujourd'hui donc j'ai voyagé léger et je pense que c'est important quand vous faites des voyages comme ça pas comme des voyages organisés c'est de voyager léger donc j'ai quand même mon pied un peu plus lourd dans la voiture là pour l'instant je suis en train de filmer avec mon pied vidéo donc le plus léger si vous vous rappelez quand je suis allé à Houston c'est celui que j'avais utilisé justement pour tourner parce que c'est celui que vous pouvez presque emmener partout à voir avec vous et puis donc ne pas être surchargé parce que ça je pense que c'est vraiment important les premiers voyages que je faisais j'étais souvent avec beaucoup de matériel sur moi et je revenais à la maison et je m'étais aperçu que j'en ai pas utilisé plus de la moitié donc maintenant je voyage léger donc là pour ce challenge qu'est ce que j'ai fait alors j'ai quand même été obligé de prendre deux boîtiers parfois ça peut d'ailleurs être intéressant pour éviter d'avoir à changer les lentilles sur place mais en tout cas voilà j'ai deux boîtiers j'ai pris mon 24-70 relativement polyvalent contre je vais avoir un problème c'est que comme je n'ai pas pris comme je disais à sébastien mon 14 30 mm et ben je suis pas bien au niveau du cadrage donc je disais que le 24-70 top j'allais passer partout et là et ben franchement il me manque le 14 30 mm mais c'est toujours comme ça allez c'est parti on continue et puis donc le 70-200 qui est dans le sac et le 24-70 il va me servir aussi là pour la vidéo et puis j'ai emmené aussi la GoPro pour faire des vidéos tout à l'heure donc ça ça peut être aussi intéressant quand vous êtes en voyage donc voyons voyage allez-y je prends la photo dans ce sens là je me pousse je prends la photo et c'est parti donc sur la photo vous voyez bien on va utiliser le tour de scène comme ligne directrice les falaises dans le fond donc qui sont bien blanches malgré que le temps n'est pas forcément là et puis donc l'hospice un peu au milieu du plan allez c'est parti oui je suis comme je vous le disais donc là dans une demi-heure il est midi et demi c'est ça je vais rencontrer donc sébastien et nous là au château château gaillère et donc en fait on s'est on s'est fait ce petit challenge de de prendre des photos dans un endroit qu'on connaît pas et puis en un temps limité donc du coup je respecte les règles du jeu pour l'instant je suis pas je suis pas monté là haut au château je suis resté en bas je suis dans le petit le petit andly et donc voilà ouais je voulais simplement passer quelques quelques temps avec vous là pour vous expliquer un peu un peu comment je me suis je me suis préparé en fait je prends ce challenge un peu comme comme un voyage organisé quelque part je sais pas si vous avez déjà l'occasion de faire des voyages organisés mais vous allez quelque part et puis vous avez déjà forcément en tête quelques quelques photos parce que c'est un endroit connu et que cet endroit en fait finalement il ya des photos qui tournent sur internet et donc vous avez vous avez déjà une idée de ce que de ce que vous voulez faire donc là forcément je le sais puisque je sais que là haut il ya une vue justement sur les sur la scène et sur les boucles de la scène et les et les falaises donc j'ai déjà cette cette photo en tête mais le but du jeu vraiment pour moi là pour pour cet après midi c'est d'aller chercher des photos justement qu'on trouve pas qu'on trouve pas sur internet donc d'être être vraiment libre dans ma dans ma composition donc du coup ce que je vous conseille toujours en compte quand vous êtes comme ça en voyage organisé alors je sais que ça fait un peu râler parfois mon ma femme mais c'est vraiment de vous isoler et puis de sortir du groupe parce que c'est là où vous allez trouver les images que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir et de faire ou que vous ne voyez pas sur sur internet donc vraiment vous isoler regarder et puis prendre votre temps en d'autant je crois que c'est assez important prendre le temps de regarder même si ici on va avoir un temps limité dans les voyages organisés on a aussi un temps limité de rester sur place mais je pense que déjà il faut profiter de l'instant parce que c'est pas tout forcément tout le temps qu'on reviendra à cet endroit là et puis bah aussi il faut profiter de ce qu'il y a autour regarder parce que sinon on prend des photos on prend des photos et puis et puis forcément on loupe des choses aussi donc vraiment prendre le temps de s'arrêter de s'asseoir et puis de prendre prendre des photos donc je vais me décaler un petit peu plus sans essayer de prendre le pont et puis le château là sur le côté et puis on se retrouve juste après pour pour continuer cette cette demi-heure ensemble et c'est parti vraiment ma recommandation quand vous êtes dans des endroits comme ça c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure d'explorer partout il ya des choses intéressantes parce que là on s'intéresse tous au château mais vous avez aussi des maisons en style normand qui sont plutôt plutôt sympathiques à photographier donc c'est vraiment important je pense quand quand vous faites ce genre de voyage comme je vous disais c'est de partir un peu de sortir des sentiers battus comme on dit pour regarder d'autres d'autres photos donc voilà l'église sonne il est moins le quart dans un quart d'heure je vais retrouver Sébastien donc il ya un peu de un peu de route je vais aller à la voiture et puis on se retrouve à la voiture pour la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui allez c'est parti et ben voilà la voiture comme je vous disais je sais pas ce qui m'attend là haut mais en tout cas c'était déjà très intéressant de de filmer ici dans dans les ans de lit par contre j'ai pas pris ni mon bonnet ni mes gants pour aller faire cette petite vidéo rapide je peux vous dire qu'il fait froid donc là haut avec le vent je pense que ça va être quelque chose mais voilà il me reste dix minutes pour monter au château pour être à une heure pile et puis pour faire la vidéo avec Sébastien j'espère que cette petite vidéo rapide de cette semaine vous aura plu puis ça vous aura fait visiter un peu comme moi comme moi les enlis et j'espère que ces quelques photos que j'ai pu prendre à la volée on va dire vous auront plu allez je souhaite à tous un bon dimanche une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle expérience historique allez bonne semaine à vous au revoir je vais te faire visiter je vais te faire visiter